On imaginait un peu, qu'est-ce que Caroline s'est là en train de faire en ce moment à la maison ? Je me demande bien, il est Caroline d'Assidore, il est 13h15, que faites-vous Caroline ? Peut-être qu'elle reçoit des fleurs comme celle qu'on a ici, on ne sait jamais. Ah oui, ce sont de très magnifiques fleurs, on va signaler déjà l'auteur de ce bouquet floral, c'est M. Gaëtan Lafleur qui va se tenir debout, et que nous allons applaudir. Il est venu il me semble avec un petit cadeau pour l'applaudissement de cette émission. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Voilà, je me charge de la télé. C'est très beau en tout cas, bravo pour votre esprit. Merci beaucoup, voilà. Et là, je vais, non, fais des sens, on ne me voit pas bien là, voilà. Mais Caroline se repose, et puis Jean-Michel, tu viens de faire une entrée, tu en feras tout à l'heure, nous on ne t'invite pas. Doucement mon gars. Chers téléspectateurs, voici pour vous la rubrique culture. La rubrique. C'est une rubrique. Ah d'accord, on a la culture. Eh bien, que de bonnes nouvelles dans l'actualité culturelle cette semaine, avec tout d'abord les quatrièmes assises de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Au total, 20 pays y ont participé, après trois jours de travaux, de contacts entre recruteurs et demandeurs, de conférences sur la problématique de l'emploi. Ce sont quasiment 10 000 jeunes qui se sont éclatés au concert de clôture offert gratuitement par le président de la République le samedi 28 mars au Palais des Sports de Trècheville. Eddie Kenzo, Singila, Espoir 2000, Les Patrons, Nash et bien d'autres ont fait vibrer le public de 15h à 22h. Alors, on n'oubliera pas de signaler la participation de Touré Colohabib et d'autres joueurs de l'équipe nationale venus apporter aux jeunes inspiration et soutien. Parlons d'une autre fête, celle du 7e art chez nous depuis 1964 avec le premier film sur les dunes de la solitude de Timité Bassouri jusqu'en 2015 avec Ron de Philippe Lacotte. Le cinéma ivoirien a 50 ans et 50 ans de cinéma, ça se fête. C'est d'ailleurs le slogan de cette célébration qui s'est déroulée du 24 au 28 mars à l'Institut français d'Abidjan. C'était l'occasion pour nos cinéastes de demander l'ouverture de plus de salles, la professionnalisation de la discipline et de l'appui financier et institutionnel. Le grand public, lui, a bien pu profiter d'ateliers de formation et d'une programmation de bons films dont ceux de Duparc et Désiré et Carré. Et puis on finit avec un petit bijou que nous laissons entre vos mains avant de terminer. C'est un livre, un autre oufouet, écrit par Edmond Bertrand, son médecin personnel, un monsieur qui l'a pratiqué pendant plus de 20 ans. Dans cet ouvrage, il rapporte des faits rares observés et le contenu de leur conversation privée sur plusieurs sujets. Donc un 130 pages surprenant qui vous fera découvrir une face cachée du père de la nation ivoirienne que nous saluons très fort dans cette émission avec les applaudissements bien évidemment du grand public qui a fait les déplacer.